L'exécutif a annoncé une révision en profondeur du plan local d'urbanisme pour doter la capitale du premier PLU bioclimatique de France. Très bien, mais je crains qu'une fois de plus on soit dans la pure démagogie. Est-il cohérent de parler d'un PLU bioclimatique alors que le bilan d'Anne Hidalgo rime avec bétonisation et densification au détriment du développement durable ? Quoi qu'en dise la mer, Paris reste l'une des villes les plus denses et les moins dotées, ça a été dit par mon collègue Grégory Canal, en espace vert d'Europe. Que de verbiage, que de jargon dans cette délibération, que de bons sentiments aussi. C'est tout un programme politique censé faire plaisir à tout le monde, un catalogue de généralité et de générosité. Mais même s'il est extrêmement déterminant et prescriptif pour l'avenir, le plan local d'urbanisme, fut-il qualifié en prime de bioclimatique, est un outil juridique qui ne peut pas tout. Et on a l'impression, à la lecture des objectifs poursuivis, qu'on lui en demande un peu trop. Et qu'à vouloir en faire trop, on sombre dans les contradictions. Retenons l'affirmation de principe. Mais lorsqu'on ajoute un peu plus loin qu'il faut offrir un logement à prix abordable et accessible à tous, même si cela est une fois de plus difficilement contestable, on est en droit de se dire qu'il va falloir beaucoup construire. Et c'est bien ce que le PLU encadre, la construction. Or, il est un mot qui brille par son absence, c'est la densification. Paris est une ville très dense déjà, 21 000 habitants au kilomètre carré, soit presque autant que Manhattan, sans les tours. On bute donc sur une première contradiction, démographie et densification. La politique d'aménagement est aux antipodes des aspirations des habitants. Respire-t-on vraiment à nouveau sur les places soi-disant réhabilitées ? Entre les arbres abattus, place de la nation, et la minéralisation invasive de la place du Panthéon, on se demande vraiment où sont les îlots de fraîcheur dont on nous parle. Vous n'améliorerez pas les qualités bioclimatiques et environnementales de la capitale en la verdissant aléatoirement et à coups de communication, comme l'annonce de forêts urbaines, de plantages d'arbres à la place de stationnement. Je voulais aussi vous rappeler, Madame la maire du 12e arrondissement, cher Emmanuel, que vous vous êtes engagé à 50% d'espace en pleine terre. Or, aujourd'hui, vous commencez un petit peu à changer de sémantique, puisque vous ne parlez plus d'emprise sur terre, mais de végétalisation. En même temps, en leur importance, et vous savez très bien, je ne vais peut-être pas apprendre au groupe des écologistes, que la végétalisation et que l'emprise en pleine terre n'est pas la même chose. Ça n'a pas le même impact sur la biodiversité, sur les trames bleues. Donc voilà quelque chose qui, petit à petit, se mute en quelques renoncements, si je peux parler ainsi. Ce qu'il faut, c'est développer une réelle stratégie de biodiversité avec une nature entretenue, soignée et intégrée à l'ordre urbain, dans un projet global réfléchi avec les urbanistes et les paysagistes. Mais j'aimerais aussi attirer l'attention sur un autre point essentiel, la mixité sociale. Elle est en bonne place des objectifs et c'est très bien. Mais que doit-on entendre par ce terme lorsqu'il est immédiatement suivi par « contrer la gentrification » ? S'agisse-t-il donc pour vous seulement d'une mixité en direction des plus pauvres ? La gentrification de certains quartiers de l'Est de Paris ne l'étire-t-il pas un peu vers le haut ? Ne cherche-t-on pas à faire venir une nouvelle population plus favorisée dans nos quartiers déshérités de l'Est rongés par la misère et les trafics ? Nous savons très bien que cette mixité sociale n'existe plus dans de nombreux quartiers du 18e, 19e, 20e et du 13e. Après 15 ans de politique de construction et de conventionnement à marche forcée dans nos arrondissements, doublant le nombre de logements sociaux jusqu'à 40% dans le 13e, le plus souvent très sociaux... Si ce n'est quand même un angle mort majeur de notre point de vue, c'est l'absence totale de référence au maintien des classes moyennes à Paris. Je ne parle même pas d'un éventuel retour. Car je me permets de vous le rappeler, les classes moyennes parisiennes ont déserté Paris à telle enseigne que c'est 12 000 départs par an essentiellement classe moyenne. Et pourquoi par telle ? Vous le savez bien, elles subissent de plein fouet les tensions immobilières du secteur parisien, qui sont toujours très fortes en dépit même de la crise sanitaire, mais aussi, et dommage que M. Brossard ne soit pas là, parce que l'accession au logement social est de plus en plus difficile, et ça, c'est malheureusement l'une des conséquences de la politique d'urbanisme et de logement qui est pratiquée à Paris depuis près de 20 ans, et qui ne favorise pas, c'est moins qu'on puisse dire, ces classes moyennes. On pouvait donc penser que le logement des classes moyennes allait devenir une priorité pour votre municipalité. Or, seuls 1 000 logements relevant de la foncière sont prévus à ce jour, répartis sur 5 sites, dans le 13e, 14e, 18e et 20e. Et aujourd'hui, c'est la moindre des choses que Paris dise vraiment merci à ses soignants. Bien sûr, aider les personnels hospitaliers et les internes à se loger à Paris n'est pas de la seule responsabilité de la ville de Paris. Il appartient évidemment aux établissements de santé de faire tous leurs efforts pour attirer et fidéliser des personnels. Mais Paris, une ville où le logement est si cher, a aussi sa responsabilité et ne saurait se défausser sur la seule APHP. L'engagement de la ville, matérialisé par une convention triennale portant sur la réservation de seulement 500 logements en 3 ans, soit 150 par an, doit radicalement changer d'échelle. Il serait urgent que Paris se dote de plusieurs maisons des internes ou des internes des hôpitaux de Paris pour être se loger durant leur internat. D'autres villes françaises le font, pourquoi pas Paris ? Nous avons débattu au cours de l'après-midi d'un sujet essentiel qui est l'accès des agents de la fonction publique au logement social. Nous sommes tous d'accord sur un constat, les rémunérations de la plupart des agents de la fonction publique, des trois fonctions publiques d'ailleurs, sont de moins en moins suffisantes pour leur permettre de se loger décemment dans Paris. Nous sommes d'accord sur un second constat, ces agents remplissent en même temps un rôle essentiel au profit des Parisiens, qu'il s'agisse des missions de sécurité, de secours, d'enseignement et également des missions qu'assurent les agents de la ville de Paris eux-mêmes. Nous savons combien l'allongement des temps de trajet, l'allongement des distances peut être préjudiciable à un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et à la qualité de vie d'une famille. A ce titre, le groupe Changez Paris vous propose tout simplement d'aller au bout de la démarche de nos débats de cet après-midi en proposant d'inscrire le vœu que dans chaque programme de construction de logement, la ville de Paris décide l'attribution d'un nombre minimum de logements à destination des agents titulaires et contractuels des fonctions publiques afin qu'un véritable plan de création de logement soit décidé en faveur des agents. Que Paris compte environ 800 000 m2 de bureaux vides et que la ville de Paris ne parvient à réaliser la transformation que de 400 logements par an en moyenne seulement, que la crise sanitaire actuelle a renforcé la pratique du télétravail qui de fait va augmenter la part de bureaux vides et faire évoluer la demande de logement, que la politique du logement à destination des classes moyennes était une promesse forte de la maire de Paris. Nous vous demandons qu'un plan d'urgence de transformation de bureaux en logement soit élaboré et que l'objectif annuel de transformation soit multiplié par 3, permettant ainsi de dépasser le millier de logements réalisés. Les différents programmes de rénovation s'inscrivant dans les objectifs du plan climat, air, énergie de la ville sont certes importants pour le confort d'usage et la lutte contre l'impact carbone. Néanmoins, certaines de ces rénovations sont coûteuses avec peu de résultats. Et qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait une restructuration profonde de la porte de Bransion et des centaines de logements sociaux qui sont réalisés, qui sont obsolètes, vétustes, dans lesquelles ce sont des passoires thermiques et qui font que ce quartier est un délaissé urbain. C'est un délaissé urbain.